Et donc salut toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Manga Critique Donc si vous savez pas qu'est-ce que c'est Manga Critique, n'hésitez pas à aller voir la petite vidéo de présentation que j'ai faite Donc juste avant de commencer, je tiens à préciser qu'il est fort probable que je dise quelque chose d'erroné Ou que je dise mal quelque chose, ou que je rentre pas assez dans les détails Mais c'est normal, c'est le but de l'émission, un format assez court Donc bref, pour ce premier épisode, j'ai décidé de vous parler d'un anime qui est très important à mes jeux Puisque c'est mon tout premier anime que j'ai jamais vu, enfin en gros c'est le premier anime que j'ai vu, bref Puisque aujourd'hui je vais vous parler de Attack on Titan, de son vrai nom Shinjeki no Kyojin Kyojin, j'en sais rien, c'est parti Donc à la base, Attack on Titan, je préfère dire Shinjeki no Kyojin, donc SNK en gros Est un manga écrit et dessiné par Hajime Isayama et publié en septembre 2009 Il a donc été adapté en 2013, à partir de je sais plus je crois, septembre 2013, bref par Wit Studio Et a connu donc un véritable succès dès sa sortie et continue de connaître une véritable hype Même si celle-ci a légèrement redescendu, mais il y a quand même une véritable hype qui s'est construit autour de l'anime Et je tenais également à préciser qu'il y a eu, juste avant d'évoquer l'histoire Il y a eu un gros afflux de produits dérivés à la sortie de l'anime, que ce soit au Japon ou en France Avec, il y a eu des pubs, il n'y en a pas eu en France, mais il y a eu des pubs pour des voitures au Japon Enfin bref, ça a été un petit peu n'importe quoi, mais c'était, d'un côté ça donnait une importance marketing à l'anime Mais d'un autre ça donnait juste une sensation de trop plein Bref, je vais pas rentrer dans l'idée là-dessus Donc, qu'est-ce que SNK ? Donc, dans un pays à l'époque plus ou moins du Moyen-Âge, le monde est envahi par des titans Donc des sortes de gros trucs dont on ne sait pas grand-chose, c'est clair Donc leur apparition date d'une centaine d'années, date à laquelle l'humanité a failli être décimée par les titans Et seuls quelques millions d'humains, il me semble quelques millions, ouais Ont survécu et ont construit 3 murs de 50 mètres pour se protéger des titans Donc les murs Maria, Rose et Sina Et je me demande vraiment dans quel intermètre de temps ils ont pu construire ces murs Sachant que les titans rôdaient autour, mais bref, on le saura peut-être un jour Donc, on suit donc dans cet animé l'aventure d'Eren Yeager Qui suite à un événement dont je ne citerai pas la nature, pour ne pas spoiler évidemment Ce jour de tuer tous les titans, blablabla Enfin bref, donc Eren Yeager, c'est le personnage principal Mais il sera accompagné également de Mikasa Ackerman, qui est sa soeur Et de, enfin, plus ou moins, bref, voilà Et de Armin Arlette, il me semble, qui est un ami C'est pas sa soeur, mais voilà, bref Donc en gros, c'est ça Donc maintenant, je vais vous expliquer un peu pourquoi j'adore cet animé Déjà, de par son univers, en effet, c'est un monde énigmatique rempli de titans Donc le tout dans un univers steampunk fantasy J'ai trouvé que ça rendait plutôt bien C'était assez captivant, je trouvais On peut également évoquer la qualité des dessins Qui sont encore une fois très très beaux Des combats ultra dynamiques Et une ambiance bien retranscrite Une ambiance assez, comment dire, assez pesante par moment Enfin, le scénario qui est rempli de rebondissements Je me souviens, genre à un moment, il y avait un truc Bon, je ne vais pas vous le dire Mais j'étais choqué J'étais à moi de Eh, il se passe quoi ? Enfin, c'était J'étais choqué Mais, voilà Donc, si je dois vous conseiller cet animé ou non Bah, évidemment C'est un ordre Vous devez l'aller voir C'était un excellent animé Pour commencer Si vous n'en avez jamais vu Par contre, n'allez pas voir la VF Je vous en supplie C'est un ordre La VF est immonde Bref, un petit mot pour finir J'aimerais évoquer un petit peu le futur de la série Puisqu'elle a une certaine importance maintenant Donc, la saison 2 sort cette année La saison 3 en 2019 Et donc, je l'attends avec impatience La saison 2 Cependant, je crains notamment Qu'elle soit Qu'elle soit, comment dire Gâchée un petit peu A cause de la casualisation de la licence Parce que La licence, maintenant, touche un énorme public Et donc, justement L'écrivain du manga Avouait avoir modifié la fin originale C'est-à-dire la vraie fin Afin de mieux l'adapter au public Donc, bon, c'est pas terrible Mais bon, bref, on s'en fout Foncez voir le numé Et c'est un ordre Bref, il y a plus de tout le monde